Les apparitions à leurs mots seront presque quotidiennes. Le phénomène qui confondra les plus sceptiques est que les visions se reflètent dans ses yeux. L'image d'une personne vivante se détache sur l'iris, légèrement en relief. Même si elle est en extase, elle manifeste toujours une parfaite dignité et une attitude respirant le ciel. En outre, sa piété ne cesse de grandir. L'abbé Gombeau écrit Les dix premières visions lui causèrent, sans troubler son ravissement, de véritables défaillances corporelles. La nature semblait succomber sous ce poids de gloire. Mais jamais cette souffrance purificatrice ne troubla son âme, n'a moindri son bonheur ni son désir intense de revoir. Bientôt, le premier dévoilement de l'apparition commença à la jeter dans l'état extatique. Maintenant, même son extase dure autant que la vision. Quand elle revient à elle, c'est que l'apparition n'est plus là. Le nuage seul ne disparaît pas subitement à ses yeux. Elle contemple encore, revenu à l'état premier. Depuis cette première apparition jusqu'à sa mort, Tilly-sur-Seule fut le théâtre de très nombreux miracles et conversions et guérisons. Marie Martel fut gratifiée, aussi bien sur le champ des apparitions qu'à Lourdes, ou là où elle demeurait, de révélations, d'enseignements, de locutions et d'apparitions. Sur le champ où elle allait prier, elle vivait des extases pendant qu'elle priait le rosaire. Elle voyait aussi bien la Vierge Marie que le Sacré-Cœur de Jésus, la Sainte Famille et beaucoup d'autres saints. Saint Joseph, l'Enfant Jésus, Saint Martin, Saint Michel-Archange, Saint Jeanne d'Arc, Saint Benoît, etc. Les pèlerins, prêtres, laïcs et curieux, croyants ou sceptiques, venaient très nombreux de la France entière et même de l'étranger. Beaucoup d'entre eux devenaient des témoins privilégiés. L'abbé Guérou, le curé doyen de Thilly, recevait tellement de témoignages qu'il n'a pas pu retranscrire tout ce qui lui était reporté chaque jour.